oui d'ailleurs du coup faut les trouver sur street view donc ça doit être la tête de bobine alors là on est parti sur sur autre chose mais tu connais pas ratman ratman non j'ai validé la blague c'est pas mal j'ai validé c'est validé parce que je m'attendais vraiment à quelque chose de sérieux après le ratman donc du coup ça a très bien marché attendait un rat super héros parce que ça c'était sérieux je sais pas c'est une bd pas dans parodie c'est jamais bah écoute on veut pas tarder à lancer je sais pas si miko tu veux rejoindre ou pas ce qu'il n'est pas il est toujours l'amico un micro il n'a pas dit bonne nuit donc il est peut-être encore là je sais pas si tu veux jouer ou pas si on t'attend ou pas bien je vous regarde ok et ben écoute je peux lancer c'est être un film à se toucher à ok du coup dix ronde dans ça veut dire cinq minutes tournage avec eux ok ah ouais 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 à jouer je crois que j'ai peut-être je connais le film mais par contre où est ce que ça a été filmé ah ça c'est une autre question ça j'ai ma petite idée oui ça peut être que là un tac 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 pipi plou 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 j'ai pas besoin de mettre en la fin un tac 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 les gars les gars je m'en vais qu'on perd pas un peu plus peu plus ce qu'ils traversaient là et tain tain trop d'informations j'ai peur de me planter pour l'information contradictoire ouais ouais c'est ça je suis fait avoir c'est tellement grand new york ouais comment vas-tu trouver ça comme j'ai trouvé ça shakespeare steps et bravo bravo en tout cas tu as été le plus proche on a tous trouvé new york moi j'ai vu des trucs brooklyn alors je me suis mis à brooklyn puis j'ai vu une indication vers un certain pont au sud et ça y était pas du tout tac mais effectivement en fait j'ai cherché rapidement à new york parce que je savais que new york était tournée à new york va connu que je n'ai pas quand c'était tourné à pékin réalisé par top 6 8 en 2019 une très sympa oui je sais pas le film c'est toi un peu pas je pense je pense voir ce que ça peut être c'est que des films ou peut y avoir des séries à tout hasard à bonne question c'est écrit film donc donc voilà mais que des films ok donc c'était très clair la confine très clair c'est que les films c'est moi que des films américains que des films petit à petit on va trouver bah je pense pour avoir le lieu street jouer ça doit être le plus sympa j'avoue alors en train de faire un quiz série vous avez regardé pokémon direct alors non mais j'ai ouais eu un pokémon direct aujourd'hui mais j'ai vu passer deux trois trucs à propos de ça j'ai regardé voir s'il y avait un nouveau jeu qui était annoncé et non donc donc il y avait rien de spécial voilà c'est ce que je sais ce que j'en ai conclu c'est tout à fait ce que j'en ai conclu est ce qu'il ya est ce qu'il y aura un temps direct direct ça ça fait longtemps que j'ai parlé en septem thèmes à s'arrêter au fait je sais plus franchement je sais que je me souviens du problème c'est que avancer un petit stream de temps en temps au fur et à mesure c'est pas le genre de jeu qu'il faut faire je comprends je pense pas que je relancerai un jour en tout cas pas en stream je pense pas c'est un très bon jeu alternative à pokémon toujours est il par contre il ya terre à nil que je pense que je relancerai en stream ah oui c'est vrai et j'ai récupéré la sauvegarde j'ai refait ce que j'avais déjà fait parce que j'avais sans faire exprès j'avais supprimé ce qu'on avait fait en stream et du coup j'ai rattrapé en stream et s'il ya une nouvelle map ultra stylé à l'occasion j'allais mettre mon point en france l'aide franchement je sais je pense on n'est pas de tourner de ce côté là j'ai comme tenté un truc mais voilà ça ah merde oui vraiment savana savana devinez que c'était joué à savana ce truc là ok bah du coup on va voir la question sur le film c'est pas du tout c'est en géant on j ok ils ont eu aussi pokémon stadium 2 sur le catalogue de 64 c'est le même problème que pour leur pas de compatibilité avec les jeux game boy oui c'est vrai qu'il ya toujours pas les jeux game boy sur le truc ce lieu est devenu célèbre pour avoir été le lieu de tournage de quel film ça c'est vous souvenir de l'image que ça donne ouais 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 bravo alors on n'est pas sur un parc ouais effectivement le banc la scène du banc ouais ok donc c'est la joie savana ce truc là on ne savait pas du tout ouais c'est chiant que sur le leur système de rétro gaming sur switch est toujours pas aller du game boy ça c'est chiant je crois que je n'arrête et je crois que j'ai déjà joué à 1 à ça en fait il n'a pas il fallait deviner des jeux de tournage là je pense que j'ai la ville grâce grâce à un petit panneau un peu méta mais je suis pas sûr je sais plus je suis pas sûr enfin méta pas vraiment des panneaux qu'on trouve que qu'un certain endroit aux états unis ou là ça je crois que j'aurai une petite anecdote à dire dessus je dirais ça après je me suis mis à quand même dans pareil c'est pas là c'est pas à quand et bien là j'ai un panneau contradictoire ça ça m'embête merde je vais switch très rapidement la fin du round parce que de mémoire c'est écrit le nom du film sur google maps ok 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 on sera prêt on ferme les yeux ah oui genre c'est là que ça qui a été tourné machin ok ouais bah putain je crois que je vais encore me planter en beauté après des villes qui s'appelle comme ça doit y en avoir un milliard bon bah je vais guess je fais guess ouais pareil bonne façon oh pas du tout oh pas du tout à chaque fois je me mets à los angeles depuis deux rounds c'est génial ah zut ah oui t'étais parti oui parti à Hollywood du coup ouais je suis parti à Hollywood voilà c'est bon je filme je sais pas elle insta mais son exorciste oh la la et du coup juste pour dire bah je sais pas si je vais voir ce qu'elle est tenu dessus oui réalisé par où il y a un fredkin alors où il y a un fredkin il y a deux semaines je vous disais bah j'ai vu qu'il est préparé un autre film et j'étais en train de me dire quoi il est encore vivant parce que quand même c'est à 50 ans exorciste il était très vieux et là ce matin je me suis réveillé j'ai vu quoi il est mort parce qu'il vient de mourir justement avant la sortie de son dernier film ah merde il avait 86-87 ans un truc comme ça ah bah il y a aussi ah tu savais pas à Stoenix du coup l'acteur qui jouait ah comment il s'appelait j'ai oublié son nom Hector dans Breaking Bad qui est décédé aujourd'hui celui qui explose sur sa chaise enfin si je spoil désolé bah je connais pas je connais pas donc du coup ça me situe pas celui qui explose sur sa chaise en faisant ding ding voilà ceux qui connaissent ils sauront ding ding d'accord voilà j'ai dit pensé bah justement de pour repartir en glauque où il y a fait un super son dernier enfin le glauque non ça va mais moi son dernier film c'est comment il s'appelle celui qui va sortir le Ken Mutini courte martial voilà enfin une espèce de film voilà je sais plus je sais plus adaptation d'un roman et dedans il y a Lance Reddick j'en ai parlé hier justement et enfin chez moi du coup et lui aussi il est mort oh mais non il est mort en début d'année c'est le 17 mars dernier donc voilà film un petit peu il va plaire quelque chose de bizarre dessus quoi film d'horreur quoi j'ai fait le quiz le 6 août je crois et il est mort le 7 je suis coupable c'est drôle du des notes nous allons devoir enquêter faites entrer l'accusé surtout que maintenant j'ai le bruitage de New York police criminelle comme tout le monde c'est ça ouais c'est ça ok alors là par contre c'est parce que j'ai commencé à faire les 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 A7 horny et et du coup je sais pas ce bruitage là et mes revenus en tête ok c'est cool ah ouais c'est trop bien je parlais pas parce que c'est comme tu je suis même pas sur le pays là tac 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 si le pays ça va à peu près ah j'avoue ah t'as raison je suis quand même pas sûr si c'est bon c'est bon c'est bon après ouais j'ai envie de tenter ce coin là il part par là hop mais bon franchement aucune idée le panneau là tu me dis quoi hum 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 c'est vachement solide c'est juste euh ce qui est là je me suis perdu j'ai mis mon point dans la cambrousse mais ça est-ce qu'il y a des lieux de tournage connus dans cette cambrousse là après ça faut être là ou mais là la métaux colle pas la métaux colle pas ben c'est ça la métaux colle pas du tout le film me dit rien du tout oh là là on est où ah oui à gosseland on est là ok moi j'ai tenté le pays de Galles ah ouais moi j'ai tenté Angleterre voilà tout simplement et l'écosse ouais bah la métaux qu'on est pas à l'écosse après des fois suffit qu'il soit passé le jour où il fait beau ce lieu est devenu célèbre pour avoir été un lieu de tournage quel film oh merde ah j'hésite j'hésite à priori on va tenter ça j'ai hésité l'oracle hésite très longtemps faut pas aller regarder sur google oh c'est l'autre j'ai envie de dire à ce mix j'ai envie de râler il fallait être plus précis soit-il d'Harry Potter ah c'est là qu'ils ont tourné c'est là qu'il y a le Poulard Express vraiment ah waouh ah c'est point là ah d'accord il y a pareil dans trois films Harry Potter ah ouais bah j'hésitais entre Harry Potter et Sherlock Holmes et du coup bon bah je me suis mis d'accord au niveau de l'ambiance du lieu mais après la fille du train je connais pas le film franchement mais je me permets une petite critique enfin justement j'ai 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 éliminé Harry Potter parce que pour moi c'était pas un film Harry Potter c'est une série de films c'est pour ça ah oh et un le cinéphile non bah je préfère dire ça parce que c'est vrai que ça peut mettre ça peut indire en erreur pour mais après si on connait pas on connait pas oui ouf si je fais défoncer par les critiques Rachel prend tous les jours le même train et passe tous les jours devant la même maison dévastée par son divorce elle fantasme sur le couple qui y vit et leur imagine une vie parfaite jusqu'au jour où elle est témoin d'un événement extrêmement choquant et se retrouve malgré elle étroitement mêlée à un angoissant mystère la fille du train c'est tout récent d'ailleurs 2016 c'est un thriller avec qui avec Taylor avec Amy Evans avec Evans ah oui c'était américain donc effectivement il y a pas de chance que ça se passe au réuni Dick Press là on voit la presse qui a été payée là on voit la presse ce qui a pas été c'est payé et là on voit la presse qui a pas du tout été payé c'est quand même ce qui est quand même dingue c'est quand tu regardes les notes enfin je veux dire il y en a autant qu'on mis 4 étoiles dans la presse en tout cas que qu'il y en a qui ont mis une étoile c'est quand même dingue ça parce que ça cliffe quoi bah ouais c'est juste que ça dépend de ce que j'ai pas envie de regarder le film bah ouais mais du coup ce qui m'embête c'est que c'est la presse normalement bon bah je sais pas après tu peux pas faire d'avis subjectif je t'imagine oui totalement forcément mais bon mais du coup effectivement dans les avis des spectateurs ça a l'air divergent ok bah ça a noté ça a marché sur moi parce que j'ai tenté ouais bravo en tout cas pour les suggestions la prochaine fois tu dis divergent quand je dis divergent tu mets un euro dans la tirelire à gros mots ça devient la tirelire radis la tirelire à le chapeau de paille du turf j'ai pas vu mais enfin c'est un gros chapeau parce que c'est un chapeau de paille ou c'est un très grand bob un art d'être un chapeau de paille on allait avec ça il peut s'envoler euh attends par contre comment on est cessé sortir et comment on est censé savoir où c'est si on sort pas d'ici bah tu sors pas alors là il y a quoi laissez-moi quitter cette plage j'aime pas la mer euh tout à fait ah si j'arrive un petit peu à me déplacer il y a quelques infos normalement ah tu regardes il y a une petite info ah bah j'ai pas vu euh sur la localisation approximative dans le monde euh pas la localisation exacte encore une fois j'essaye de sortir désespérément je pense que je vais me faire planter trois fois le stream en essayant de remonter là et puis des fois il y a le sap qui qui ralentit c'est une horreur voilà j'arrive en haut de la falaise j'espère qu'il va pas tomber ah bah bravo parce que là je suis mais je te rassure le haut de la falaise c'est c'est pas fou hein c'est la garrigue d'accord on est pas mis au milieu de nulle part mais je j'ai peut-être le film ah bah quoi que on va je dirais après mais j'ai toujours qu'un avis papa pipe ah bon on était à los angeles putain je me suis pas mis à los angeles alors je me suis mis trois fois los angeles c'est pour une fois pour une fois j'ai voulu j'ai voulu être original et non à los angeles ah ouais mais du coup il y avait un petit panneau d'infos en bas du petit chemin qui disait on était dans l'état de californie voilà et probablement le long de la plage mais la pirate scove beach d'accord la plage des pirates mais du coup je sais pas trop ah merde ah d'accord je pensais ça aurait été point break je pense quand je suis monté j'ai vu une immense villa et du coup j'ai pensé à iron man mais du coup sur le petit panneau d'information il disait que justement c'était un lieu célèbre pour plusieurs tournages de films donc à mon avis plusieurs qui ont été tournés là des sages de la statue de la liberté oui non mon dieu non ils ont pas fait ça mais c'est dingue cette scène là elle est incroyable cette scène est dingue est-ce qu'il y a eu ce qui veut dire remake de la première et des singes enfin je sais qu'il y a eu d'autres films planètes des singes plus récents mais est-ce qu'il y a eu un remake du premier film avec cette scène de l'action de l'université bah en fait sachant que déjà la fin d'un moment c'est pas ça t'as eu du coup la version de Tim Burton qui se voulait un petit peu plus proche de la version de Pierre Boube où là à la fin il retourne sur terre et la terre est colonisée par les singes le temps qu'il retourne sur terre enfin colonisée dominée par les singes là c'est vraiment oui la fin surprise où en fait les autres pensent avoir quitté la terre être en train d'explorer une planète mais en fait ils sont revenus chez eux et voilà c'est vraiment la grosse surprise ils se rendent compte qu'en fait ils ont pas du tout quitté la terre enfin ils ont pas c'est sauf survivant donc que le héros n'a pas quitté la terre et qu'en fait ils se rendent compte quand ils voient qu'il y a c'est de la liberté et puis à l'époque peur du nucléaire ce qui était justifié c'est que les humains se sont distruits eux-mêmes et la c'est de la liberté ensamlée en étant symbole ok merveilleux parce que j'ai un vague j'ai le souvenir de cette scène là et c'est très très flou dans la tête je me souviens des costumes de singe très mal fait aussi bon pour l'époque pour l'époque je crois que c'était pas si non non mais c'est pour ça que je me demandais s'il y avait pas eu genre le exact même film mais refait au plus tard à ma connaissance il y a eu quatre suites ouais il y a eu des suites ou là enfin il y a eu des suites puis ensuite des espèces de préquelles ou ouais voilà enfin des films du lore les derniers films étaient en train d'essayer d'expliquer pourquoi la paix des singes c'est vu la paix des singes c'est là que ça a traduit je crois le personnage du césar et là par contre la trilogie qui s'est passée dernièrement la paix des singes des origines je me montre si c'était pas très inspiré justement de ces derniers films de la série de la paix des singes ok ok bon tout a des films marquants en tout cas le premier était marquant pour moi les suivants peut-être un peu moins enfin quoi que quoi qu'ils sont ils étaient pas mal après ça ça partait sur je sais plus lesquels j'ai vu je les ai pas tous vus les derniers qui sont sortis j'ai vu les deux premiers suprématies je suis pas sûr que je l'ai vu j'ai une petite rigole là-dessus ah ouais vas-y parce que je les ai pas eu tout v la sortie mais je sais pas si tu te souviens je crois que c'est la fin du premier film moi je crois que c'est la fin du premier film tu te rends compte qu'il y a un problème de virus qui touche oui à partir d'une espèce de de recherche sur un virus de singe qui était censé aider les les gens à lutter contre l'Alzheimer un truc comme ça et puis en fait tu vois que la personne qui a été contaminée va avoir contaminé quelqu'un d'autre c'est quelqu'un d'autre qui est en train de prendre l'avion du coup tu vois la fin du film avec le trajet d'avion et comment la pandémie se répand moi je regarde le film je suis en mode ça arrivera jamais comme ça j'espère je l'ai vu vers noël 2019 oh non vraiment c'est ding quoi c'est oulala et finalement c'est à ce moment là que j'entends parler du coronavirus et puis je me dis ah ouais j'espère bon si bon d'accord très bien pas super ok ah ouais et ouais le virus qui est censé décimer la population humaine il reste un dixième ou un centième de la population humaine pour l'instant on en est toujours debout qui survit oui pour l'instant ça n'a pas fait ça ouais mais bon c'est le jour où c'est un truc mortel qui débarque on est pas frais et du coup finish game elle du coup bravo bravo la tête de bobine qui est premier premier avec mais de loin de loin de loin et nous avec avec la rate de poisson on est un peu on a un peu derrière quoi honnêtement il y a l'exorciste qui m'a carré parce que j'avais déjà fait ça dans une autre circonstance on essaye de deviner le lieu de tournage de l'exorciste et justement je crois qu'il fallait pas que je devine que c'était l'exorciste mais bref avec des gens avec qui j'avais joué on avait parlé du fait que c'était la maison l'exorciste ok